La force anti-poutche bientôt sur les rails dans l'espace CEDAO. Les chefs des armées des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO, travaillent d'arrache-pied pour la mise en place de la force régionale chargée de lutter contre le terrorisme et les coups d'État. C'est dans ce cadre qu'une réunion des chefs d'opérations militaires, des chefs des renseignements et des chefs des logistiques des armées des pays membres de l'organisation sous-régionale, s'est ouverte ce jeudi 9 mars dans capitale Bissau guinéenne. Suspendu des instances décisionnelles de la CEDAO, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso ne prennent pas part à la dite rencontre, a appris nos confrères d'Africa Guinée.com. Le lundi 13 mars prochain, une autre réunion cruciale est prévue à Bissau, a-t-on appris ? Les chefs d'État-major de la défense des pays membres de l'organisation régionale se réuniront dans la capitale Bissau guinéenne pour peaufiner des stratégies à mettre en place en vue lutter efficacement contre le terrorisme et les coups d'État, deux fléaux qui gangrènent la région ouest-africaine. Il est nécessaire de mettre en place une force militaire capable de neutraliser les forces négatives, afin de protéger les populations et leurs biens, mais aussi de sécuriser les infrastructures souvent visées par des terroristes, a laissé entendre hier jeudi le général Biaghena Antan, chef des armées de Guinée-Bissau, pays lussophone qui a connu plusieurs coups d'État depuis son indépendance. Ce haut-chef militaire préside aussi le comité des chefs d'État-major de la CEDAO. Face l'hydre du terrorisme et la multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest, les dirigeants de l'autorité sous-régionale ont décidé lors du sommet d'Abouja le 4 décembre dernier de mettre en place une force en attente de la CEDAO, FAC. Depuis, les chefs militaires des pays membres de la CEDAO ont le pied à l'étrier pour présenter des propositions concrètes pour la matérialisation de cette volonté de Makisal, Alassane Ouattara, Sisoko Ambalo, Nana Akufo Ado et compagnie. Le 19 décembre dernier, ils s'étaient déjà réunis dans ce sens. Selon la CEDAO, la FAC est une force multidisciplinaire composée de militaires, de policiers et de civils issus des États membres de la CEDAO. Elle met à disposition du personnel pour les missions et opérations de soutien à la paix régionale et continentale. Procès annoncé de Kassori et compagnie ? Qu'en dit le parti d'Alpha Condé ? Un autre procès emblématique va s'ouvrir en ce mois de mars, après celui en cours, depuis six mois, portant sur le massacre du 28 septembre 2009 et qui focalise toutes les attentions. Il s'agit du procès des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, accusés de crimes économiques. Sont attendus à la barre de la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, Kiev, un ancien premier ministre, Kassori Fofana, un ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara, des anciens ministres d'État, Dr Mohamed Diané, Oyegui Lavogui, pour ne citer que cela. En détention depuis onze mois, ces anciens piliers du régime déchu vont répondre des faits de corruption, d'enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics. Depuis leur inculpation et leur mise en détention en avril 2022, le RPG Arc-en-Ciel, parti dont il milie, n'a cessé de réclamer leur jugement ou à défaut procéder à leur libération. Comment la programmation de leur procès est-elle accueillie dans les rangs de l'ancien parti au pouvoir ? Nous avions réclamé l'ouverture de leur procès depuis longtemps. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce que nous avons constaté jusque-là ? Ce qu'il y a une contradiction entre les acteurs de la justice guinéenne sur le traitement des dossiers de nos camarades. Depuis neuf mois, il y a eu plusieurs délibérations rendues par certaines instances pour leur libération, mais une seule personne en a décidé autrement. Cela donne déjà une idée. En tant que profane de la justice, c'est une pure contradiction à noter, indique Mark Yonbouno. Ce responsable du RPG Arc-en-Ciel affirme qu'ils vont suivre la démarche des avocats de leurs camarades. Ils demandent le respect du droit. Leurs conseils, avocats, NDLR, ont dit qu'ils n'iront pas, au procès, tant qu'ils ne sont pas libérés. Mais nous, en tant que parti, on ne peut pas se déterminer sur la position du client ou de l'avocat. Ce que nous demandons, c'est le respect du droit. Mais nous ne le constatons pas pour le moment. Et c'est ce qui est grave, regrette Mark Yonbouno. Interrogé sur la participation ou non du collectif des avocats de la défense des inculpés, Maître Djibril Kouyaté, a répondu de manière nuancée. L'ex-bâtonnier affirme que le rôle de l'avocat est d'assister son client et non de le représenter. Nous sommes en matière pénale. Le rôle de l'avocat, c'est d'assister son client et non de le représenter. Donc, nous sommes à la disposition du client, tout dépend de lui. La décision relative à la participation au procès revient au client. Notre rôle, c'est de l'assister, a brièvement expliqué cet avocat, joint au téléphone ce vendredi 10 mars, par un journaliste de nos confrères d'AfricaGuinée.com. Célou Dalin reçu au siège du Haut-Commissariat des Nations Unies au droit de l'homme. Le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, continue ses tournées à l'étranger. Ce vendredi 10 mars 2023, Célou Dalin Diallo a été reçu par des responsables du Haut-Commissariat des Nations Unies au droit de l'homme à Genève. Après s'être offert un bain de foule le week-end dernier à Luanda dans la capitale angolaise, l'ancien chef de file de l'opposition tente de convaincre les instances internationales. Le président de l'UFDG a eu un tête-à-tête avec Mathias Benk, chef Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et Dieudonné Mouninga, spécialiste des droits de l'homme, à la division des opérations sur le terrain et de la coopération technique, l'accent a été mis sur des questions de droits de l'homme dans son pays. Selon Célou Dalin Diallo, sa rencontre avec le Haut-Commissaire, a porté essentiellement sur la situation des droits de l'homme en Guinée, la spoliation et le harcèlement judiciaire dont des leaders politiques et de la société civile sont victimes ainsi que la restriction et même la suspension par la jeune de certaines libertés fondamentales dont celle de manifester dans les rues et sur les places publiques, a-t-il posté sur sa page Facebook. qui pourraient avoir aussi à une dimension donnée, du respect pour nos religieux et ces religieux auront cette fois-ci à prendre à bras le corps la situation. Non pas pour regarder la tête de celui qui est plus fort, mais ils vont parler au nom de Dieu et au nom de la République, a déclaré Abdoul Sakho, chez nos confrères de FIMFM, dans l'émission A la question de savoir si les forces vives de Guinée répondront à la rencontre annoncée par le ministre secrétariat général des affaires religieux, Abdoul Sakho répond Nous avons décidé de reporter la manifestation. Nous répondrons à l'appel, sans pour autant nous détourner de notre démarche, a-t-il annoncé. Dans la journée du jeudi 9 mars 2023, le premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré les leaders religieux à la primature. Au sortir de cette rencontre, le ministre secrétaire général des affaires religieuses a annoncé que les forces vives ont accepté de venir autour de la table. Une rencontre est prévue à cet effet, la semaine prochaine, entre les différents protagonistes, au Petit Palais de la Colombe.